Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui j'ai un invité, un invité de Marc, Geoffrey Dorn Salut, ça va ? Designer de son état Toujours Qui a un problème, quel est ton problème ? Mon problème c'est que j'ai besoin d'écrire en grand quand je suis debout dans mon atelier Et pour ça, stiquer des post-it ou avec de la patafix ça marche pas C'est de la merde C'est de la merde Donc on va te faire un dérouleur à papier Et je vais t'introduire à quelques outils Comme scie circulaire sur table Scie à ruban Ponceau stationnaire Allez c'est parti ! Geoffrey commence donc par me dessiner exactement ce qu'il aimerait Un espèce de dévidoir à papier suffisamment grand et sur lequel il puisse dessiner Musique Après avoir vu et compris sa demande, je fais moi aussi un dessin mais un poil plus technique De la façon dont on va construire ça, les mesures approximatives etc Mon but est de valider avec lui que ma vision et la sienne sont synchronisés Musique Avant de nous attaquer à la construction, Geoffrey marque le rouleau de papier craft à 40 cm de large et va commencer à le découper Musique Bon, sans doute pas le boulot le plus funky mais sûrement le plus chiant Il utilise un cutter pour couper les différentes couches de papier en essayant de ne pas trop dévier Musique Un peu plus de 10 minutes pour enfin arriver à séparer la partie utilisable pour ce projet du reste Musique Musique On va donc construire ça à partir de contreplaqué complètement standard Et ce sera sa première expérience avec la scie circulaire sur table Donc je tente de lui transmettre les rudiments aussi bien des réglages que de la sécurité Musique Et allez hop, c'est parti pour sa première découpe de la pièce principale Pour son futur paperboard Musique Musique Il marque les parties qui vont retenir la barre qui va retenir le rouleau Et c'est parti pour l'installation du chariot pour qu'il fasse ses futures découpes Musique Mon but ici est de le faire manipuler un maximum Et d'essayer de lui transmettre le peu de connaissances que j'ai Musique 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 Et pour une première fois, il se débrouille très bien Comprend vite ce qu'il faut faire Et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui Musique 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 Il marque le sang des deux supports Et il va pouvoir utiliser une mèche forstner Pour percer les emplacements pour la tige de bois Qui va supporter le rouleau de papier craft Musique 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 Maintenant que les deux éléments sont percés On les scotche l'un avec l'autre Pour que les futures actions affectent identiquement les deux morceaux de bois Musique Musique Il trace ses courbes et les découpe grossièrement à la scie ruban Malheureusement la caméra s'est arrêtée pour cette partie là Et direction la ponceuse stationnaire pour nettoyer tout ça Musique 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 Maintenant que tous nos éléments sont poncés, coupés, percés On va passer à l'assemblage On marque Et préperce nos deux morceaux Musique Musique On place les quatre vis et on va pouvoir assembler tout ça Au début avec un serre-joint pour maintenir la pièce Mais après réflexion Un peu de colle cyano fait tout aussi bien l'affaire Avant de pousser deux vis par élément Musique Musique Il mesure et coupe la tige de bois Et on va pouvoir tester la première partie de la réalisation Et franchement c'est nickel Musique Musique On va donc pouvoir attaquer la deuxième partie Et découper deux morceaux d'une petite barre d'aluminium La première va maintenir le papier bien en place Et la deuxième va lui permettre de découper chaque morceau proprement Musique Musique Un petit coup de scie à métaux vient à bout sans aucun problème du métal plutôt mou On marque l'emplacement des futures vis Et on va aller percer tout ça Musique 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 Comme précédemment pour s'assurer que les deux pièces sont identiques On les scotche ensemble Et on procède à toutes les manipulations sur les deux en même temps Musique Musique Petite rectification à la ponceuse stationnaire Et on va pouvoir passer au montage final Musique Rien de bien compliqué ici non plus On va utiliser des rondelles pour surélever les deux barres de métal Et laisser passer le papier en dessous Trouver les bonnes vis et les bonnes rondelles est le plus dur de cette partie du travail Musique Musique Et ça marche nickel Et Geoffrey a l'air plutôt content du résultat Musique Dernière petite touche, un aimant collé sur le paperboard Et un autre sur le capuchon du Sharpie Et voilà, cette réalisation à quatre mains est terminée Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne pas mal C'est super bien, ça correspond exactement à ce dont j'avais besoin en vie Donc voilà Et ben c'est très bien Et t'as pu toucher à des outils que tu touchais pas d'habitude Et j'ai pas l'occasion d'avoir C'est quoi tes impressions sur ces outils ? Ben qu'en fait c'est vachement doux C'est pas des trucs de bourrin Et ça bouge partout Ça fait vachement de bruit C'est de la haute précision quoi Autant qu'on puisse être haute précision Sauf si tu mets tes doigts là où il faut pas Et voilà, donc toujours la sécurité Et merci de m'avoir bien montré comment ça s'arrive Et ben ça me fait plaisir Plutôt un win Ah ben clairement J'ai pas vu de fail La petite touche bonus Avec le petit... Le petit... Sharpie Qui se place au bon endroit Parce que sinon on le cherche tout le temps C'est relou Exactement, ça c'est top Ben écoute moi je suis plutôt content du résultat J'attends avec impatience que tu postes ton photo Quand il sera installé Sur ton... Sur ton... Dans ton atelier Épisode trop cool Merci à toi d'être venu Merci beaucoup Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions, des insultes Tu as envie de dire qu'on est nul Et que en plus ce qu'on a fait c'est de la merde Tu sais comment faire Tu vas dans la description Regarder tous les liens Pour nous contacter Tu peux bien sûr laisser des commentaires Et évidemment tu t'abonnes Hein ? Tu peux aussi comme Sanku Case Ou Cyril M Allez cliquer sur le lien Utip Qui est dans la description Allez regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire un peu de pépettes Pour acheter par exemple Ben... Un rouleau de craft Par exemple Un rouleau de papier craft Ou des vis Ou des trucs qu'on va utiliser pour faire des supers épisodes Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous On va voir des trucs Un rouleau de papier On va voir des trucs Un rouleau de papier